Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce samedi 12 octobre 2013. Rachel Ranouchi salue le rôle de l'Algérie dans l'apaisement de la crise politique en Tunisie. L'expert Al-Assad Zawedi a décidé de poursuivre en justice le ministre des Finances et les sphères-faires qu'il soupçonne de traiter avec des escrocs. Le fondateur de la Ligue de la protection du citoyen et de la nation, Marouane Leprince, sous les verrous. Et à l'étranger, les sauveteurs repêchent 34 corps et 206 rescapés après le naufrage vendredi d'un bateau de migrants entre la Cécile et la Tunisie. Dans un entretien accordé au journal algérien El Balad, le président du mouvement Narva a salué le rôle de la présidence algérienne dans l'apaisement de la crise politique qui secoue encore la Tunisie. Le président algérien Abdelaziz Boutaflirq a joué un rôle de premier plan dans l'apaisement de la crise, a déclaré à Rachel Ranouchi. Il a incité au consensus afin d'éviter au pays une crise plus profonde, a encore vanté le président de Narva. Il a ajouté que les relations entre les deux pays sont excellentes et privilégiées, exprimant le vœu de leur solidification. Le président de Narva a ainsi jeté aux orties le froid et le trouble jetés dans les relations tuniso-algériennes au moment des événements de Chambi et de l'assassinat du député Mohamed Abdelaziz Boutaflirqa. Cela se tient au courant de tout ce qui se passe en Tunisie et la coopération sécuritaire entre les deux pays se porte au mieux. C'est félicité, Rachel Ranouchi. Selon le journal El Arab parécent à Londres, l'Organisation internationale des frères musulmans a convenu lors d'une réunion la semaine dernière à Istanbul de confier sa présidence à Rachel Ranouchi. Selon ce journal, le choix de Ranouchi est venu afin de réduire l'influence des Égyptiens à l'intérieur de l'organisation. L'expert et conseiller fiscal Saad Zawedi a annoncé ce vendredi 11 octobre hier, en marge d'une conférence de presse tenue au siège du syndicat national des journalistes tunisiens, son intention de poursuivre en justice le ministre des Finances Elie Sferfer. Zawedi accuse ce dernier de corruption administrative et assure que le ministre des Finances a violé l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Le conseiller fiscal reproche aller se faire faire de traiter avec des escrocs et de les recevoir dans son administration. La députée retirée de la voie démocratique et sociale Kalima Suïde serait placée sous protection policière. L'information a fait ce samedi le tour des réseaux sociaux et la une de plusieurs médias intervenant ce matin sur les ondes de Mosaïque FM. Kalima Suïde n'a pas infirmé l'information soulignant qu'elle a effectivement été placée sous protection policière du ministère de l'Intérieur. Elle a ajouté que le ministère ne lui a pas fourni de plus amples détails sur une éventuelle menace. Le fondateur de la Ligue de la protection du citoyen et de la nation Marouane Leprince a été arrêté ce vendredi par la brigade de la police judiciaire de Bebhar du gouverneurat de Sfax. Recherché Marouane Leprince est visé par une plainte du journaliste de la chaîne Etounseya TV, Fauzi Khamessi, pour menace de mort. Il est également accusé d'agression envers un fonctionnaire public pendant l'exercice de ses fonctions créées dans la foulée des exactions de Ligue de la protection de la révolution. Cette organisation, somme toute illégale, s'est illustrée profitant d'un immobilisme gouvernemental dans une guerre des gangs par milices interposées. Hamad Ijbeli, secrétaire général du mouvement Nava, a refuté les accusations faites par le journaliste Yed El-Heni sur un plateau télé mercredi 9 octobre contre Safi Soumayyajbeli. Affirmant qu'elle est impliquée dans l'affaire des visas des pèlerins tunisiens. Hamad Ijbeli a né l'information dévoilée par Ziyed El-Heni indiquant qu'il s'agit d'un mensonge et que le journaliste devrait donner des preuves à l'opinion publique. Ayman Zawahri, leader de l'organisation Al-Qaïda, a déclaré dans un enregistrement sonore que les islamistes qui sont au pouvoir en Tunisie et en Égypte sont en partie responsables de la détérioration de leur image sur la scène politique. Ayman Zawahri les a accusés d'être excessivement conciliants avec leur adversaire. Le leader d'Al-Qaïda a souligné que la tragédie survenue en Égypte se reproduit en Tunisie en raison de la promesse de Nava de démissionner sous la pression de l'opposition. Dans la nuit du 12 octobre 2013, une fusillade a éclaté à Haïl-Karma dans la ville de Gasserine. Les unités d'intervention et l'armée ont échangé des tirs avec un groupe armé qui a pris la fuite. La zone des tirs était proche de la montagne Jbel Salloum. Cette fusillade, qui n'a fait aucune victime, serait survenue après l'arrestation d'un dénommé Mourad Rarsalli. Dans l'actualité internationale, les sauveteurs ont repêché 34 corps et 206 rescapés après le naufrage vendredi d'un bateau de migrants entre la Sicile et la Tunisie où d'autres clandestins sont en perdition à bord d'un deuxième navire, rapporte samedi la marine italienne. Ce nouveau drame de l'immigration survient huit jours après celui de Lampadosa dont le bilan s'élève à 339 morts. Vendredi, le bateau en détresse a été repéré par un avion de l'armée maltaise à une centaine de kilomètres au sud de l'île italienne. Selon la presse de la péninsule, il a chaviré lorsque les passagers, paniqués, se sont agités pour appeler à l'aide. Philippe Marini, le président UMP de la Commission des finances du Sénat, a écrit samedi que l'afflux de réfugiés à Lampadosa lui faisait regretter la disparition du régime Gaddafi en Libye, suscitant la réaction indignée du Parti socialiste. Dans un communiqué, l'une des porte-parole du Parti socialiste, Laurence Rossignol, écrit que Philippe Marini, déjà soutien actif du dictateur syrien Bashar al-Assad, manifeste une grande sympathie pour les dictateurs qui massacrent leur peuple. Là où les humanistes voient d'abord un drame humain, lui ne voit qu'immigration clandestine et invasion, poursuit le Parti socialiste. L'Union africaine UA s'est prononcée vendredi pour une augmentation d'un tiers des effectifs de sa mission de maintien de la paix en Somalie, à mi-somme, trois semaines après la prise d'otage de Nairobi, revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab, qui a fait 67 morts. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation a ainsi décidé de dépêcher 6 235 casques verts supplémentaires pour une période de 18 à 24 mois, ce qui portera les effectifs de la mi-somme à 23 966 hommes. Les services météorologiques indiens ont émis une alerte rouge samedi à l'approche du cyclone félin qui menace de ravager les côtes orientales du pays et a contraint l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Le cyclone est accompagné de vents pouvant souffler jusqu'à 240 km heure et pourrait être le plus fort à balayer cette région de l'Inde en 14 ans avec une montée des eaux de 3 mètres. Une prouesse pour le monde de l'archéologie, des scientifiques viennent de retrouver en Grèce les restes de ce qui ressemblerait de nos jours à un centre commercial particulièrement bien conservé. Le bâtiment a été découvert au nord du pays sur le site de l'ancienne cité d'Argyllos et aurait été bâtie là il y a plus de 2700 ans. L'architecture particulière du lieu a été dévoilée en juin dernier. Selon les premières analyses, les chercheurs ont déjà réussi à identifier plusieurs magasins individuels, une boulangerie, un vendeur d'huile d'olive et probablement un stand qui vendait du maquillage et des remèdes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi soir pour une nouvelle édition du journal. Sur ce, bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada